bonsoir à tous donc une petite vidéo ce soir ce sera pas une grosse grosse vidéo parce que je vais faire une petite vidéo liquide donc ça va pas mettre trois ans donc je fais un peu de tests de matériel en même temps pour voir si au niveau qualité c'est bien mieux qu'avant normalement oui ce soir je vais juste parler du daïe de chez coex factory le goose parce que j'avais j'en avais parlé j'en avais parlé dans une de mes revues et donc là mon jus il a bien ce type est là pour le coup c'est une fiole qui date du 26 octobre on est le 26 fleurs on est le 25 novembre donc ça fait quasiment un mois qu'elle a se typé donc donc voilà voilà tout simplement un petit test de ressenti sur sur le daïe de chez de chez coex factory alors le goose j'ai pas je vais pas déblatérer pendant pendant mille ans essayer de vous en faire acheter à foison je vais vous donner mes ressentis parce que voilà on en parle beaucoup de ce jus sur sur youtube moi personnellement je l'ai acheté sous les conseils de pas de vape voilà parce que mon général il est assez bon conseil sur sur beaucoup de choses donc voilà j'ai voulu tester également j'aime bien les jus qui sont assez gourmands donc ça me donnait l'occasion de pouvoir tester moi je suis plus d'habitude sur la green custard de chez de chez green veille et donc je voulais absolument tester celui-là pour voir est vrai vraiment ce que ça vaut est ce que j'en pense personnellement au niveau où on retrouve vraiment ce côté crémeux donc ce que ce que j'aime bien chez une custard là c'est vraiment vanille caramel ça donne vraiment l'impression de croquer dans un dans un petit beurre ça c'est marrant autant la green custard j'avais l'impression de bouffer un flamby ça c'est clair n'était précis autant celui là c'est c'est vrai que j'ai l'impression de bouffer un petit beurre et les petits lus qu'on avait l'habitude de bouffer quand on était gamin dans ce jus j'ai vraiment j'ai vraiment ces sensations là pour le coup moi je l'ai testé sur une sur le gobelin le gobelin mini que j'aime bien je l'ai je les coller sur une résistance simple résistance 80 0 82 ohms là pour le coup je suis à pardon à 20 watts 20 à 25 watts je pense que c'est largement suffisant pour apprécier les saveurs d'un jus après ça dépend des gens de toute façon monter trop dans les watts c'est bien mais papa pour un pas pour avoir une bonne dégustation d'un jus quoi c'est bien pour les nuages chose comme ça voilà pour le coup le coax factory je les diluer donc comme recommandé donc de mémoire c'est de 10% non recommandé 25% par non 25% je l'avais dilué dans une base 100% vg avec 3 mg de nicotine donc là je l'avais laissé stiper pendant ouais presque un mois là il atteint une bonne couleur au niveau d'heure il est très bien j'avais tenté de le tester très peu de jours après l'avoir fait et il a vraiment un goût qui est ultra poivré parce qu'il ya des épices qu'ils ont mis dans le jus dans les arômes je pourrais pas vous dire ce que c'est comme comme épices mais en tout cas c'est un truc de ouf c'est à dire que si vous le laissez pas là il recommande de stiper 14 jours si vous le laissez pas stiper 14 jours je peux vous garantir que au premier à la première vape vous allez avoir un goût vraiment poivré c'est pas dérangeant spécialement mais ça fait vraiment bizarre pour une custard de taper des barres et avoir un goût de poivre ça fait bizarre quoi donc donc vraiment vraiment laisser stiper soit au moins au moins une dizaine de jours minimum moi j'ai attendu j'ai pas attendu aussi longtemps mais là celui là pour le coup il a un mois de ce type ouais un mois ça commence vraiment à donner des arômes qui sont qui sont complètement différentes et avec une custard qui est vraiment bonne et c'est vrai que ça change beaucoup de la green custard je la cite elle vraiment parce que c'est celle que j'ai que j'ai bien apprécié et donc du coup voilà ça permet d'avoir de laisser 4 au moins 14 15 jours vous un mois c'est vraiment ça lui laisse vraiment un goût qui est vraiment unique et ma foi qui est très bon donc au niveau production de vapeur bon bah là c'est un peu triché c'est sur de la 100% vg donc forcément ça marche bien et au niveau donc rendu des arômes des serveurs pardon c'est vraiment c'est vraiment un petit jus qui est sympa moi si je me souviens bien quand j'ai commandé la fiole d'arômes j'avais commandé chez e fumeurs c'est pas pour leur faire de la pub spécifiquement mais il y avait il y avait vraiment que ce site là où j'ai pu en trouver en disponible n'ont pas trop cher j'ai dû payer la petite fiole d'arômes j'ai dû la payer moins de 30 euros pour les 30 millilitres ça m'a permis d'en faire ouais un peu plus de 100 millilitres de 2 juifs donc voilà ça m'a fait quoi ça m'a laissé de quoi faire il m'en reste vraiment un cul quoi bon ça je pourrais m'en servir pour faire une toute petite fiole de dml ou quelque chose comme ça ça la limite c'est pas c'est pas super gênant soit mais mais vraiment surpris surpris et c'est pour ça que j'ai voulu refaire un retour parce que vraiment si vous si vous aimez un peu les custardes vanillées un peu style crème anglaise choses comme ça l'arôme est vraiment vraiment très 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 bon après 100% vg c'est ce qui recommande au niveau du fabricant donc chez quoi de joyce c'est à vous de voir c'est à vous de voir si vous préférez mettre ça dans du 50 50 ou ça vous encore une fois ça c'est à vous de faire votre propre mélange votre faute à vous faire votre propre idée moi j'ai voulu respecter le choix du fabricant de façon à rester le plus possible en raccord avec le le jus pur qui qui vendent qui vendent non pas en concentré mais en jus j'ai voulu rester exactement dans les mêmes dans les mêmes conditions de vape et effectivement moi qui n'ai pas l'habitude spécialement de vaper en 100% vg c'est pas c'est pas dérangeant ça coupe un peu l'arôme je pense que ça diminue un peu le goût mais c'est pas spécialement dérangeant encore une fois moi je le va pas à 0 82 je sais pas on verra peut-être pas très bien mais je le va pas voilà 0 82 ohms 20 watts ou après voilà encore une fois chacun chacun se fait sa propre idée c'est peut-être pas la boxe la plus adéquate non plus pour 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 vaper ce type de jus moi je prends cette boxe là parce qu'au niveau de l'accu il a une bonne autonomie donc ça me permet de pouvoir aller bosser avec et de rester et de pouvoir vaper suffisamment longtemps sans forcément changer d'accueil recharger donc voilà après je pense que selon vos boxe selon vos atos selon vos cotons selon votre type de résistance vous n'aurez pas forcément les mêmes rendus de saveurs ça là là c'est malheureusement c'est vous vos avis qui seront primés de ce côté là et pas le mien moi je vous donne juste un un de mes retours juste pour vous dire que moi c'est un jus que j'ai vraiment apprécié que j'apprécie toujours parce que c'est devenu quasiment à all day je vape que ça quasiment je filme pas mais je vape la notion elle est quand même importante donc moi je vape que que ça un peu même à green custard parce que j'en ai encore un peu donc je la finis quand même mais ça ouais ça a fini par devenir mon all day et ça passe très bien dans la journée c'est pas écœurant moi j'avais beaucoup de jus fruité le fruité c'est bien mais moi pour moi personnellement sur la journée sur le fil de la journée ça devient au bout d'un moment ça devient un peu écœurant donc donc c'est pour ça que je préfère les je préfère les gourmands quoi vous dire d'autre j'ai fait à peu près le tour de ce jus de façon ça sert à rien de déblatérer pendant 3000 ans dessus parce que je vais pas avoir à compter ma vie non plus est ce qu'il faut l'acheter encore une fois c'est déjà d'une premièrement c'est un jeu que vous n'allez pas trouver partout c'est un jeu américain déjà de base moi je l'ai trouvé sur e fumeurs ça se trouve ailleurs mais c'est pas forcément toujours dispo est ce qu'il faut l'acheter goûtez le rien ne vous empêche d'acheter une petite fiole vous en faire votre propre idée moi personnellement j'ai kiffé donc je suis pas déçu de la qualité qu'il a après à vous de vous en faire votre propre idée et de et de et votre propre opinion et après voilà voilà en gros c'est tout je vais pas raconter ma vie comme j'ai dit tout à l'heure non non clairement voilà moi mon ressenti se vaper sur un gobelin mini 20 watts 0,82 ohm moi j'aime bien voilà je le moi je le vape ce jus selon les atos j'utilise j'ai aussi des subtans sur un subtanque avec une résistance de 0 62 je vais le vape plus à 25 watts voilà je vais jamais aller je vais pas dépasser 30 30 watts 40 watts maximum selon ce que j'utilise comme ato parce que ça sert à rien ça sert à rien plus vous allez monter dans les watts et plus vous allez casser complètement le les saveurs de du jus donc pas de pas trop d'intérêt voilà sur ce je pense que j'ai fait à peu près le tour du jeu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire et puis après ma foi c'est à peu près tout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas non plus à liker la page facebook et aller faire un petit tour sur le site internet ma foi je m'en vais dans un nuage de vapeur que la vape soit avec vous et puis bonne journée malgré tout ciao